bonjour à toutes et à tous ce soir nous allons parler des erreurs à éviter si vous voulez ouvrir votre premier restaurant alors la première erreur serait d'après moi de vouloir absolument récupérer un fonds de commerce existant vous allez potentiellement payer beaucoup d'argent pour récupérer un concept ou un restaurant qui tourne ou qui a tourné avec un passif l'idéal si vous connaissez déjà vos capacités ce que vous voulez faire comme menu ce serait quand même de trouver un local vide et de l'adapter comme vous le souhaitez en ce qui nous concerne c'est ce que nous avons la chance de faire dès le début nous avons trouvé un petit local et investi à peu près 35 mille euros pour tout refaire à l'intérieur local de 24 mètres carrés tout petit mais ça nous a permis de faire la cuisine et la salle absolument comme on le voulait et surtout le plus important de démarrer notre activité sans aucun crédit bancaire le fait de ne pas avoir de crédit c'est sûrement l'une des raisons qui nous a permis de rester en vie pendant presque six ans maintenant on a eu beaucoup beaucoup de grosses galères cyclone coronavirus etc etc et le fait de ne devoir d'argent à personne c'est absolument le plus important pour nous et ce qui nous a permis honnêtement de rester en vie bon ça plus le fait que le restaurant tourne évidemment mais les périodes on a été obligé de fermer il aurait fallu payer un loyer supplémentaire ou un crédit si vous voulez ça nous aurait mis potentiellement en faillite un point important mais tout le monde en parle je pense c'est l'emplacement de votre restaurant alors évidemment si vous prenez un restaurant existant vous avez potentiellement la chance de récupérer une clientèle avec mais si ce n'est pas le cas je vous conseille d'avoir un emplacement évidemment bien placé visible avec des places de stationnement alentour et si possible une vitrine et évidemment pour un restaurant quelques places à l'extérieur à droite terrasse ça semble évident il ya un point qui me paraît crucial quand vous voulez racheter un fonds de commerce si vous n'êtes pas en capacité de trouver un local vide si vous rachetez un restaurant existant assurez vous de la réputation de ce restaurant le propriétaire les propriétaires peuvent vous dire que effectivement ils ont une super réputation ils ont une clientèle fidèle la seule chose qui vous permet de savoir ça c'est d'étudier leur bilan et de savoir quel chiffre d'affaires réels ils font faites une enquête d'entourage aller autour interroger les clients les gens les passants les commerçants et essayer de savoir un petit peu ce qui se dit sur ce restaurant ça va vous permettre si le restaurant effectivement une bonne réputation de prendre un business viable qui va démarrer tout de suite très bien et si le restaurant une très mauvaise réputation de ne pas tomber dans le panneau et d'aller très très vite prendre un autre business j'ai un cas comme ça à proximité un pauvre couple qui vient de métropole ils ont repris un restaurant avec potentiellement une excellente réputation le problème c'est que le lendemain où ils ont récupéré les clés du restaurant ils avaient deux clients sur la journée un client qui aura été déçu une fois dans ce restaurant connaîtra sa réputation l'aura propagé et même en cas de reprise il ya de très fortes chances qu'ils ne remettent pas les pieds dans ce restaurant donc vous perdez un potentiel clientèle énorme un autre point serait peut-être le démarrer si possible soit évidemment en couple si c'est un projet familial soit avec un seul employé ne prenez pas le risque d'avoir une grande équipe sans savoir quel chiffre d'affaires vous allez faire à l'avenir et comme je l'ai dit dans une vidéo précédente au début vous allez beaucoup beaucoup travailler n'espérez pas donner toutes les tâches secondaires toutes les tâches que vous ne voulez pas faire à des employés vous allez payer parce que peut-être au début si vous avez eu un crédit bancaire par exemple vous avez un héritage potentiellement vous voulez investir il y aura aucun problème pour payer les employés mais très vite si le chiffre d'affaires n'est pas au rendez vous vous allez être en grande difficulté et surtout avec le système français qui une fois vos employés en CDI vous empêche ou très très difficilement de vous en débarrasser s'ils ne font pas leur travail ou si vous n'avez plus les moyens de les payer voilà une vidéo courte ce soir juste pour les bases dans les jours qui viennent je ferai la suite de cette vidéo en essayant d'aller un petit peu plus loin sur ce thème le démarrage de votre restaurant et si vous avez des questions n'hésitez pas à me les poser sur ces bonnes paroles je vous dis à très bientôt et surtout travaillez bien